Les urgences figurent parmi les volets du système de santé qui accusent énormément de retard dans notre pays. Encombrés des délais d'attente très lents et une prise en charge qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes des Marocains, les urgences sont souvent pointées du doigt. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique cette crise de confiance entre les citoyens et leur système de santé. Et pourtant, pour y remédier, le ministère de la Santé à l'air de Houssylou Ardi avait lancé en 2013 un plan de mise à niveau des urgences qui n'a malheureusement pas donné les résultats escomptés. Six ans plus tard, conscient des limites dans la mise en œuvre du duplan, le ministère de Santé ne baisse pas les bras et lance un plan d'accélération dédié aux urgences. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Les Marocains en rendent-ils des urgences à la hauteur de leurs attentes ? Le plan d'accélération pourra-t-il rattraper les lacunes du passé ? Autant de questions que l'équipe d'Ecoactu.ma a posées au professeur Hicham Nijmi, secrétaire général du ministère de la Santé, qui s'est prêté sans langue de bois au jeu des questions-réponses. Monsieur Nijmi, bonjour. Vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ecoactu pour parler d'un secteur qui intéresse tous les Marocains, à savoir la santé, mais en particulier les urgences. Aujourd'hui, force est de constater, cette composante du système rencontre plusieurs dysfonctionnements, des limites, mais aussi des déficits en matière, en termes de techniques, humains et financiers. Pour remédier aux déficits qu'il y a aujourd'hui dans cette composante du système, le ministère a lancé récemment le plan des urgences. Mais avant de parler un peu des objectifs de ce plan, on aimerait bien que vous nous dressiez un peu un bilan de ce qui a été fait. Aujourd'hui, qu'en est-il des urgences au Maroc et par rapport aussi au plan qui a été lancé en 2013 ? Merci tout d'abord pour l'invitation et pour l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est très important et qui est d'actualité et qui est au cœur, je dirais, du plan d'action du ministère pour les trois années à venir, donc 2019-2021 et qui s'inscrit bien sûr dans le cadre du plan stratégique santé 2025. Pour revenir plus particulièrement à la problématique des urgences, il faut dire et rappeler qu'il y a eu un plan national de mise à niveau des urgences, hospitalières et pré-hospitalières et qui a été lancé par sa majesté que Dieu l'assiste le 6 mars 2013, avec bien sûr des axes majeurs, un certain nombre de mesures et une estimation, je dirais, par rapport au financement de ce plan. eu égard à tout ça et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire sur les cinq dernières années, il y a eu énormément de choses de faites. Tout d'abord, je vais commencer par les statistiques. Il y a quelques années, 2007-2008, de mémoire, on faisait pratiquement un peu moins que 4 millions de passages aux urgences. Aujourd'hui, on est à plus de 6 millions de passages au niveau des urgences hospitalières publiques, hors CHU. C'est énorme. Pratiquement 70% dans certaines structures des admissions au niveau des hôpitaux se font à travers les urgences. Et ceci, bien sûr, vient en complément de l'offre de soins, je dirais, conventionnelles, existantes au niveau hospitalier et au niveau des établissements de soins santé primaires. Pour revenir au plan de mise à niveau des urgences de 2013, un certain nombre d'actions ont été entreprises. Si on prend par exemple les urgences médicales de proximité, on s'était fixé un objectif de 80 à l'horizon 2017, on est aujourd'hui à presque une centaine. On avait passé de loin l'objectif qui était tracé et on continue la réalisation de ces urgences médicales de proximité, et qui sont en fait des modules d'établissement de soins santé primaires orientés vers les urgences avec les équipements qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, le transport qu'il faut, et parfois aussi avec des structures d'accouchement attenantes. Parce que la problématique des urgences obstétricales et néonatologiques continue à figurer parmi les grandes priorités de notre pays. Si on prend les urgences hospitalières, proprement dites, un certain nombre d'urgences ont été mises à niveau. Il y a eu création d'urgence spécialisée, un accompagnement sur le plan réglementaire, grâce à la loi sur la fronte 409 sur l'offre de soins, grâce aussi à la circulaire, plutôt à l'application de la circulaire qui existait avant, celle du 4 juillet 2011, par rapport à l'opérationnalisation des réseaux intégrés de soins d'urgence médicales, et par rapport à l'instauration d'un référentiel, qui est un objectif à atteindre par rapport à ces différents niveaux, et puis aussi la concrétisation par la création d'urgence, je dirais, de références, voire même nationales, pour certaines filières de soins. Je pense notamment à la traumatologie, avec par exemple le trauma center de Casablanca, qui est en cours de finalisation, structure qui relève bien sûr du CHU de Casablanca. Il y a aussi le projet du trauma center de Marrakech, la mise en place d'un SAMU et l'instation à Marrakech aussi, de niveau, je dirais, 3, et puis la réflexion sur un trauma center aussi au CHU de Doujda. Alors pourquoi les CHU ? Parce que c'est des pôles d'excellence qui sont à vocation régionale ou inter-régionale, et qui sont inscrits dans leur projet d'établissement hospitalier, et sachant que le Maroc s'inscrit bien sûr dans cette dimension de régionalisation, avec un objectif là aussi d'un CHU par région. Donc ça serait pertinent d'avoir ce genre de pôles d'excellence régionaux au niveau des structures de référence, en l'occurrence des CHU. Mais cela n'empêche que, et ça a été dit par M. le ministre lors du lancement du plan d'accélération, de ce plan de mise à niveau des urgences, parce qu'il y a des actions, je dirais, à activer ou à relancer, ou à consolider, c'est justement de mettre le point aussi, pas uniquement sur les CHU, mais aussi sur les centres hospitaliers régionaux. Vous avez parlé tout à l'heure de limites ou de contraintes ou de dysfonctionnements. Moi, je dirais qu'il y a eu plutôt certains retards par rapport à certaines actions. Si on prend les urgences pré-hospitalières, par exemple, avant ce plan de mise à niveau, avant 2013, on n'en parlait pratiquement pas. On avait commencé, comme j'ai dit, en 2011, avec la création de ces réseaux intégrés de soins d'urgence médicales, et on parlait à peine d'une régulation médicale interhospitalière. Grâce au plan de mise à niveau des urgences, on a aujourd'hui 8 centres de régulation des appels médicaux qui sont fonctionnels. Maintenant, avec M. le ministre, c'est la création de 4 autres centres. Donc, on aura les 12 régions qui sont couvertes. C'est l'acquisition, il y a un petit peu tardé, d'un logiciel dédié, spécialisé de régulation des urgences médicales, et qui va être interopérationnel avec le système d'information que nous désirons implémenter au niveau de nos structures hospitalières. C'est aussi le recrutement de personnel pour faire fonctionner ces centres, mais c'est aussi, je dirais, la dotation de nos urgences pré-hospitalières par des unités mobiles d'hospitalisation, en fin de compte des services mobiles d'urgence et de réanimation, qui vont couvrir les 12 régions, qui viennent compléter les acquisitions qui ont été réalisées auparavant, qui vont renforcer dans un premier temps les structures hospitalières régionales, mais qui rapidement courront en 2019, grâce à l'acquisition de 24 ambulances de type A et de 60 ambulances de type B, verront ce structure s'étendre aussi aux centres hospitaliers provinciaux, et avec bien sûr comme objectif un maillage territorial de toutes les urgences pré-hospitalières, et surtout garantir la proximité par rapport à la population, et garantir, je dirais, des délais d'intervention les plus courts possibles, tenant compte bien sûr des contraintes d'éloignement, d'enclavement, au niveau de certains territoires. Maintenant, par rapport à cet aspect d'urgence pré-hospitalière, je pense qu'il y a deux éléments très très importants, là aussi, qu'il faudra activer. Un, il y a le volet réglementaire, donc il y a une circulaire, certes, mais je pense qu'il faut rapidement qu'on puisse sortir le texte de loi sur les urgences pré-hospitalières et le transport sanitaire. C'est en cours de réalisation. Bien sûr, c'est fait en conservation avec les autres intervenants, notamment, on parlait des SMUR, donc c'est fait en conservation avec nos amis du ministère de l'Intérieur qui avaient émis un certain nombre de remarques sur la première monture. On est en train de regarder. Ça sera encore discuté avec nos amis du ministère de l'Intérieur de la Protection civile, bien sûr avec le secrétariat général du gouvernement, et je pense qu'on pourra mettre le texte dans le pipe le plus tôt possible. De toute façon, monsieur le ministre, on fait une de ses priorités. Et puis, il y a le partenariat public-privé, une expérience qu'on est en train d'évaluer. On a une expérience par rapport au transport terrestre, par rapport au SMUR terrestre. C'est l'expérience d'El Jalida, avec Israf El Jalida, qui est un partenariat multipartite, ministère de la Santé, conseil régional, conseil provincial, et aussi secteur privé. Expérience qui, a priori, est réussie, bien sûr, moyennant quelques ajustements, mais qui reste encore à évaluer plus en détail et pourquoi pas à dupliquer dans d'autres régions avec d'autres partenaires du secteur libéral. Il y a aussi l'achat de services pour tout ce qui est transport héliporté. Nous disposons aujourd'hui de quatre hélicoptères sanitaires dans le cadre d'un partenariat public-privé avec achat de services. Ça permet de couvrir un certain nombre de régions, parce que c'est vrai, c'est cartelisme mur, mais avec là aussi une portée interrégionale. C'est quand même des hélicoptères qui ont un rayon d'intervention en vol d'oiseau de pratiquement 300 kilomètres. Donc ça couvre, pour certains hélicoptères, deux, trois, voire même plus, quatre régions. Maintenant, l'idée, c'est aussi comment évaluer cette expérience, comment l'optimiser éventuellement, pourquoi pas y associer des évacuations sanitaires par avion pour des régions encore plus éloignées ou pour pallier aux problèmes des aléas météorologiques, des vols de nuit, etc. Donc ça mérite d'être évalué, d'être discuté et de revoir peut-être là aussi ce maillage territorial par rapport à ce transport sanitaire héliporté. Il y a aussi, et c'est un volet très important, les ressources humaines. C'est la colonne vertébrale de tout projet. Donc il faut doter ces structures en ressources humaines suffisantes sur le plan quantitatif, mais il faut aussi qu'ils soient qualitativement, je dirais, capables de gérer les urgences sur le plan régulation, sur le plan préhospitalier, sur le plan acréhospitalier, et à différents niveaux. Donc il y a un plan de formation continue pour les collègues, médecins qui travaillent au niveau des urgences. Il y a l'élaboration qui est en cours d'un master pour la gestion des urgences au niveau de l'École nationale de santé publique, qui vient s'adjoindre à des formations universitaires déjà existantes aux facultés de médecine de Casablanca, de Fès, de Rabat aussi, etc. Il y a aussi la discussion avec nos amis de l'enseignement supérieur pour revoir carrément la spécialité de médecine d'urgence et de catastrophe. Spécialité considérée aujourd'hui comme spécialité chirurgicale qui dure 5 ans, qui au vu, je dirais, du développement de la discipline, et eu égard à ce qui se fait ailleurs et dans des pays qui nous devons sur la matière, mériterait d'être revu, parce que c'est pas chirurgical, mais c'est plutôt médico-chirurgical comme discipline, peut-être réduire la durée de la formation et y intégrer de nouveaux modules par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à la cocardiographie, par rapport à l'anesthésie et le co-régional en matière d'urgence pour donner plus, je dirais, de capacité et de compétence professionnelle à ces médecins de première ligne, à ces collègues généralistes, urgentistes qui sont en contact direct avec les patients et qu'on puisse gérer le maximum de situations dans la proximité et ne référer sur les structures régionales et universitaires que les cas les plus graves qui mériteraient cette évacuation. D'accord. Professeur Nuzmi, vous avez parlé du plan d'accélération, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité du plan d'urgence qui a été lancé en 2013. Quelles sont les mesures phares pour dépasser un peu les obstacles, les obstacles qui ont freiné un peu la mise en œuvre effective du plan qui a été lancé en 2013 ? Est-ce que malgré les efforts qui ont été déployés, force est de constater que sur le terrain, la prestation des services fournis à la population laisse à désirer et c'est ce qui prouve un peu l'appréciation des citoyens sur le service et le système de santé en général ? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est un plan d'accélération du plan de mise à niveau des urgences. Donc, automatiquement, on est dans la continuité. Mais comme on le rappelle assez souvent, M. le ministre aussi, on est aussi dans la rupture par rapport à un certain nombre de choses. Quand on parle mise à niveau des urgences, et c'était peut-être un des, je ne dirais pas des freins, mais une des limites constatées, c'est que quand on parle urgence, on est souvent focalisé sur les urgences préhospitalières, donc sur le transport sanitaire ou sur les services mobiles d'urgence et de réanimation, et on est concentré sur l'accueil des urgences hospitalières, c'est-à-dire sur le service des urgences lui-même. Or, il ne suffit pas de ramasser, de prendre un malade et de le ramener au niveau d'une structure des urgences, il faut aussi s'en occuper. S'en occuper, ça veut dire, c'est le plateau technique derrière, c'est le bloc opératoire derrière, c'est la réanimation derrière, c'est le laboratoire derrière, et donc il faut qu'il y ait un plateau technique suffisamment, je dirais, adapté à la gestion de ces situations d'urgence, mais aussi par niveau. Parce qu'un hôpital de proximité, c'est une catégorie de structure qui va dispenser à un certain niveau de soins. Un hôpital provincial, idem, idem pour l'hôpital régional, et bien sûr, in fine, on arrive à une structure de troisième niveau qui est le CHU. Alors aujourd'hui, parmi les grandes orientations, d'ailleurs, ça figure dans les contrats-programmes récemment signés entre le ministère et les directions régionales de la santé, c'est justement de faire un réparatoire opérationnel des ressources au niveau des différentes structures, depuis le niveau régional jusqu'au niveau de proximité, et même au niveau des urgences médicales qui sont entre, je dirais, le préhospitalier et l'hospitalier, de faire ce répertoire opérationnel des ressources par rapport au volet RH, mais aussi par rapport au volet équipement. Voir un petit peu dans le cadre d'un redéploiement, s'il le faut, comment redéployer, mais voir aussi, sur le plan dotation, ce qu'il faut doter en priorité, en gardant en tête, comme j'ai dit, que la priorité aujourd'hui, c'est la CHF, parce que quelle que soit la situation, un patient dans une région qui arrive à son centre hospitalier régional doit être pris en charge dans 95% des cas, le niveau de référence supérieur, en l'occurrence universitaire, ne doit être sollicité que pour les cas qui nécessitent un transfert vers un CHU. Ça limitera les déplacements, ça limitera les coûts de prise en charge, et ça limitera l'encambrement de ces structures universitaires qui se retrouveraient parfois en train de faire autre chose que leur vraie mission, qu'est le son tertiaire, la formation et la recherche. Donc ça, c'est une orientation, c'est un objectif à atteindre. Il y a aussi, dans cette logique de mise à niveau et de, si vous voulez, d'accélération ou d'activation, la dotation de plus de ressources humaines. Cette année, en 2018, sur les 500 postes de médecins généralistes recrutés, 300 médecins iront au service des urgences hospitalières, d'abord régionales, puis provinciales, puis de proximité. 50 médecins ambulanciers ont été recrutés, et il y en aura d'autres. Idem pour les aides-soignants qui ont été recrutés spécifiquement pour les services des urgences des CHR, mais on va continuer le retraitement de ces différentes catégories professionnelles pour doter les services des urgences. Et c'est aussi le cas, parce qu'on commence à les voir arriver sur le marché. C'est les infirmiers spécialisés en soins intensifs et soins d'urgence, filière qui a été créée par le ministère de la Santé il y a quelques années, pour accompagner justement le plan de mise à niveau des urgences. Aujourd'hui, on commence à avoir les premières promotions, les premiers lauréats. On en a recruté un peu plus qu'une centaine en 2018, justement pour ces services des urgences, mais on va continuer le recrutement de ces profils ICJU, infirmiers anesthésistes, mais aussi infirmiers polyvalents pour doter, pour renforcer encore plus les urgences préhospitales et réhospitalières. Donc, c'est des actions qui ont été programmées, mais il fallait attendre. La création de filière, c'est une formation de 3 ans, c'est une licence professionnelle, il fallait attendre qu'il soit sur le marché pour qu'on puisse les recrutés. Mais maintenant, avec les postes budgétaires qu'on a eus sur ces deux dernières années, donc 4 000 postes en 2010, 4 000 postes en 2019, la priorité sera donnée pour renforcer, encore une fois, ces structures de l'ensemble. Donc, il y a aussi les centres de réception des appels, mais du coup, au niveau régional, je disais qu'il y en avait 8. Il y en aura 4 qui seront équipés avec les moyens techniques qu'il faut, notamment en termes de communication et de système d'information. mais c'est avec la mise à la disposition de la population d'un numéro d'urgence national gratuit qui est le 141, qui est à la disposition de la population, donc que ce soit l'appel d'un usager, d'un patient ou de sa famille, que ce soit l'appel par une autre structure de soins publique ou privé, il y aura un opérateur, un aide ou un auxiliaire à la régulation ou bien un médecin, carrément, au bout de la ligne, pour répondre, pour conseiller ou pour éventuellement envoyer le moyen de transport qu'il faut. Mais c'est encore mieux, mais c'est ce qu'on va essayer de faire le plus tôt possible, c'est aussi de disposer d'un logiciel de régulation médicale qui permettra de gérer les dossiers patients, ces dossiers qui seront informatisés depuis la phase préhospitalière, et je l'espère, si on arrive à étendre, bien sûr, le système d'information à toutes nos structures hospitalières, à ce moment-là, ces logiciels permettront d'avoir un interfaçage, une interopérabilité avec le dossier patient au niveau des urgences et le dossier patient au niveau de l'hôpital ou de la structure d'admission. Et vous imaginez très bien qu'en termes de continuité de prise en charge, en termes d'anticipation de la préparation à la prise en charge, etc., c'est que du bénéfice et c'est ce qui se fait dans les pays, je dirais, qui sont cités comme références dans le domaine de la médecine d'urgence. D'accord, cette vision s'inscrit un peu dans la régionalisation avancée, ce qui implique qu'il doit y avoir un CHU dans chaque région, un CAR dans chaque région. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce plan, on peut prévoir une couverture équitable des urgences au Maroc ? Écoutez, l'équité et l'accès aux justes soins pour tous les Marocains et sur tout le territoire national. Un, est une volonté royale. Son Majesté n'a cessé de le répéter à plusieurs reprises en insistant sur l'importance de la proximité par rapport aux soins à toute la population. Deuxièmement, c'est un droit constitutionnel. L'article 31 cite clairement que l'accès aux soins est un droit constitutionnel pour toute la population. Et puis, le Maroc est aujourd'hui ainsi les signataires avec l'ONS et dans le cadre de sa région de sa volonté d'atteindre, dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, une couverture sanitaire universelle pour toute la population. Donc, on est dans cette logique. Maintenant, quand on parle d'actualité de juste soin, c'est une équité, je dirais, intra-régionale. C'est une équité entre les différentes couches de la société, mais c'est aussi une équité inter-régionale. Alors, certes, partout dans le monde, on ne peut pas avoir le même niveau, les mêmes prestations, les mêmes qualifications partout. mais on se donne les moyens pour que, quand on n'arrive pas à faire face à une situation au niveau d'une région ou d'une zone donnée, qu'on ait la possibilité de dispenser les soins d'urgence qu'il faut, de pouvoir mettre en condition le patient ou la patiente et de pouvoir garantir son transfert le plus rapidement possible et garantir aussi son admission dans la structure la mieux adaptée à son cas et à sa situation. C'est la définition scientifique, si vous voulez, elle-même de la médecine d'urgence. Ça résume un petit peu tout. Donc, oui, il faut une équité intra- et inter-régionale et c'est un des objectifs. Alors, on s'est dit qu'il y a un objectif d'un CHU par région. On est passé, alhamdoulilah, de deux CHU il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à cinq opérationnels, bientôt six, avec le CHU de Sanger. Agadir, c'est en travaux. La Lyon, sa'Allah, sera bientôt lancée. Et donc, ça sera vie, CHU. C'est un grand pas qui a franchi le pays. Les CHU, c'est des méga structures, c'est des structures hautement qualifiées en ressources humaines et en équipements médicaux techniques et qui permettront encore une fois justement cette équipeté et de pouvoir dispenser des soins de haut niveau de troisième niveau au niveau de toutes les régions. En attendant, c'est le plan de mise à niveau des hôpitaux publics, centres hospitaliers et régionaux. D'abord, pour que au niveau de ces hôpitaux régionaux, on ait les compétences et les plateaux techniques suffisant, comme dit tout le temps, à régler pratiquement 90, 95% de l'éducation. Et on aura toujours ces cas qu'il faudra référer sur les CHU pour justement aller se faire soigner dans des pôles d'excellence et ça se fait partout dans le monde, y compris dans les pays européens ou nord-américains les plus développés. D'accord. Pour arriver à cet objectif aujourd'hui, quels sont les moyens dont a besoin le ministère pour atteindre les objectifs aussi bien financiers que humains ? Vous avez parlé de postes budgétaires, mais cela reste insuffisant. On sait qu'il y a beaucoup de déficits en matière de ressources humaines. Quels sont aujourd'hui pour atteindre ces objectifs le besoin aujourd'hui du ministère ? Écoutez, je pense que si M. le ministre aujourd'hui a décidé de lancer ce plan d'accélération de mise à niveau des urgences, c'est qu'il y a une volonté politique à l'échelle du département de la santé, mais je pense à l'échelle du gouvernement pour justement accompagner la mise à niveau des urgences et se donner les moyens qu'il faut pour ça. Bien sûr, on est conscient qu'il y a aussi des contraintes et des limites. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si aujourd'hui sur 500 médecins, on affecte 300 aux urgences, c'est parce qu'en jusque c'est une priorité, bien qu'il y a certainement des besoins ailleurs. si on décide de discuter avec notre collègue du ministère de l'Enseignement supérieur de revoir la spécialité de médecine d'urgence et de catastrophe parce qu'on considère que c'est une priorité qu'il faut réduire les délais, il faut réduire la durée de la formation pour pouvoir avoir plus de médecins spécialistes en urgentologie et en médecine de catastrophe. On pourrait discuter de la réflexion sur d'autres spécialités médicales et chirurgicales, mais aujourd'hui on pense urgence parce qu'on juge que c'est prioritaire. Quand on dit mise à niveau des plateaux techniques au niveau des différentes structures hospitalières par rapport aux services des urgences et aux plateaux techniques et autour, c'est parce qu'aussi on estime que c'est prioritaire. On pourrait parler d'autres disciplines, d'autres plateaux techniques mais aujourd'hui on met le focus, on met le point sur la mise à niveau de ces structures. Donc c'est une canalisation des moyens dont on dispose vers nos priorités. vers les priorités que nous jugeons nationales et en l'occurrence la mise à niveau des services des urgences de services avec un grand S. Mais par rapport à ce point, je voudrais rappeler deux choses essentielles. Les ressources humaines c'est la clé. Donc il y a la qualité, c'est la formation, c'est la formation continue, c'est la motivation, c'est l'incitation. Et donc il faut innover aussi sur ce point, sur ce plan. C'est aussi recourir aux nouvelles technologies pour pallier à l'insuffisance, pour pallier à l'éloignement, pour pallier à l'enclavement. Je pense en l'occurrence à la télémédecine. ça pourrait résoudre énormément de problèmes dans le cadre de la télé urgence. Et on a des réflexions sur ce point en collaboration avec la société marocaine de télémédecine et en partenariat. Et nous comptons beaucoup sur ça avec nos amis du ministère de l'Intérieur qui sont, qui ont un maillage territorial, je pense aux sociétés locales, qui est très très important et qui pourrait être un grand emploi pour régler un certain nombre de situations d'urgence, notamment dans les zones éloignées et enclavées. Il y a aussi, il faut le dire, le secteur libéral. On a cessé là aussi de le répéter que notre système de santé nationale, c'est un système qui marche sur deux pieds. Donc il y a certes le public, mais il y a aussi le secteur privé. Et donc il faudra aussi encourager, innover, trouver plus de moyens, plus d'idées, plus de solutions pour faire participer, encore plus, parce que ça se fait déjà, faire participer le secteur libéral à des missions d'intérêt général, à des missions de santé publique, aux urgences de santé publique qui sont assurées par le public, qui sont aussi assurées aujourd'hui par le secteur privé, mais on voudrait que le secteur privé puisse trouver plus de place et puisse aussi aller investir, s'installer là où l'offre de soins laisseraient adhériser, désirer, pardon, en complémentarité, bien sûr, avec l'offre de soins publique. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les Marocains et leur système de santé. Quels sont aujourd'hui les gardes-fous mis en place pour atteindre les objectifs ? Parce qu'on a tendance à lancer des stratégies qui n'aboutissent pas. Quels sont aujourd'hui les gardes-fous pour mettre en confiance les Marocains et dire que demain ou dans 2, 3, 4 ans, nous aurons des services d'urgence à la hauteur de leurs attentes ? Vous avez parlé de manière générale et je vais d'abord répondre de manière générale. Ce n'est pas qu'on a tendance à lancer des stratégies que ça ne marche pas. On a lancé, il y a beaucoup de stratégies qui ont marché qui ont donné des résultats extraordinaires, chiffres à la pire. Et là, je ne fais pas de démagogie. On pourra en discuter en détail en donnant les chiffres qu'il faut. Maintenant, pour revenir à la problématique précise des urgences, je pense que tout à l'heure j'ai parlé de cette problématique de référentiel, de cette problématique de mise à niveau des structures, de cette problématique de disposer suffisamment de moyens humains et équipements. J'ai parlé aussi de cette régulation des urgences. J'ai parlé aussi de cette interopérabilité entre les établissements sans santé primaire et le réseau hospitalier. Parce que je rappelle, quand vous faites vos statistiques, j'ai parlé tout à l'heure de 6 millions de passages sur les 6 millions, 70% sont des urgences relatives, sont des urgences ressenties. Le patient a toujours raison, c'est des urgences, ça reste des urgences. Mais on pourrait bien imaginer leur prendre, leur prise en charge ailleurs que dans les urgences hospitalières qui seraient à ce moment-là moins encombrées. Je pense éventuellement aux établissements de soins de santé primaires, je pense aussi au secteur libéral. Et garder les urgences hospitalières qui sont lourdement loties en ressources, en équipements à des vraies urgences. Aux accidents de la voie publique, aux urgences cardiologiques, aux accidents vasculaires. Et laisser les collègues au niveau de ces structures se focaliser sur ces vraies grandes urgences qui sont des urgences absolues qui pourraient dans certaines situations aboutir au décès de la personne dans les 30 minutes qui suivent l'admission si on ne fait pas ce qu'il faut. Mais souvent, on est tellement encombré par des urgences relatives qui pourraient attendre plusieurs heures et on oublie de se focaliser sur les urgences absolues. Donc dans ces moyens d'organisation et de régulation, on pourrait imaginer qu'un certain nombre d'urgences pourraient être prises en charge dans des établissements de soins de santé primaires ou dans le secteur libéral, moyennant une régulation des urgences au préalable. C'est l'importance de ces crâmes, c'est l'importance que la population ait aussi cette culture de l'urgence, cette culture d'appeler, de s'informer, de solliciter un conseil médical. Il faut aussi qu'on ait cette capacité de répondre à cette exigence en tout temps et en toutes circonstances sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est une montée en puissance de tout ce dispositif à l'échelle nationale et ça nécessite un accompagnement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des stratégies en conflit qui n'ont pas marché ou qui ne marchent pas ou qui ne marcheront pas. Ça veut dire tout simplement qu'il faut se donner des moyens pour accompagner ces stratégies, qu'il faut une supervision et un accompagnement sur le terrain et qu'il faut des systèmes d'alerte, de warning avec des évaluations pour qu'on puisse en dresser à chaque fois. En plus, il n'y a pas de système type. Il y a des modèles. Si vous prenez, si on fait un benchmark avec l'Europe sur les 27 pays de l'Union européenne, qu'on a au moins 11 à 12, comme ça de mémoire, modèle de service d'urgence pré-hospitalé et hospitalé. Ça veut dire que c'est pratiquement un modèle pour deux pays. Donc, il n'y a pas de modèle type. Il ne faudra que le Maroc, que nous, ministères de tutelle, autres partenaires qui travaillent dans l'urgence, protection civile, forces armées royales, gendarmerie, autorités locales, secteurs libéraux et autres, qu'on puisse ensemble, bien sûr, avec les citoyens, avec la société civile, avec les élus au niveau local, qu'on puisse tous inventer notre modèle de médecine, d'urgence, pré-hospitalière et hospitalière marocain, en s'inspirant, bien sûr, de ce qui se fait ailleurs, mais en l'adaptant et en le contextualisant à nos réalités locales. D'accord. Un dernier mot de la fin, M. Professeur Najmi, sur l'avenir des urgences au Maroc. Ben, écoutez, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a certainement un effort aussi de communication à faire. C'est très important qu'on puisse aussi communiquer, d'abord en interne, avec les professionnels qui, par l'occasion, je salue, je remercie et je félicite pour les, je dirais, la qualité de leur intervention tous les jours, notamment au niveau des services des urgences et parfois les sacrifices qu'ils accomplissent pour pouvoir garantir une continuité de soins pour la population. Ils ont des conditions parfois difficiles, il faut le rappeler. donc il faut une communication à l'interne beaucoup plus élaborée et on travaille dessus d'ailleurs avec nos professionnels pour qu'ils puissent mieux assimiler les réformes engagées, pour qu'ils puissent y adhérer, y contribuer et pourquoi apporter s'il faut les remarques, les ajustements, on est là aussi ouverts et on le fait déjà avec les associations professionnelles, avec les sociétés savantes et avec les responsables au niveau central et territorial. Donc ça c'est important mais aussi une communication en primé, en externe et notamment avec les usagers, avec la société civile et les autres intervenants pour qu'eux aussi ils puissent un petit peu comprendre. si on arrive par exemple à convaincre nos concitoyens qu'il ne faut aller au service des urgences qu'en situation d'urgence et que pour tout ce qui est soins ambulatoires, consultations, etc. il y a des établissements de soins santé primaires, les centres de santé, pour la consultation et que les urgences c'est pour les urgences. Si on arrive déjà à réguler, à contrôler ces différents parcours patients, croyez-moi on va régler un certain nombre de problèmes et donc là la communication, la sensibilisation et l'information trouvent toute leur place. Fr. Hicham Najmi, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle juste que vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.